Bonjour, en direct d'Ecclesia Cantique, avec la responsable du pôle contenu de cette édition 2022 qui se passe sur l'île, Ozan Poisson. Bienvenue à vous. Merci. Je suis ravie de vous accueillir parce que vous allez nous parler contenu. Et on n'a pas encore parlé contenu. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que viennent chercher les participants ? Alors, les participants, Ecclesia Cantique, ils viennent déjà chercher un week-end en groupe où ils chantent, parce que c'est pour ça qu'ils sont venus. Ils sont heureux de venir se former au chant, mais aussi à la liturgie, donc au chant dans l'église. Et également, il y a des masterclass de témoignages qui leur montrent des idées, des projets, des choses qui se font déjà avec le chant dans l'église. Et ils repartent avec tout ça, donc toute cette formation, à la fois sur la liturgie et sur le chant, en pratique, techniquement. Et puis avec toutes ces idées de choses et de projets à lancer pour leur année. Justement, est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants sur le programme de ces deux jours ? Alors oui, ça commence par la messe tous ensemble où on se rassemble. Il y a eu une table ronde juste avant qui a lancé un peu le sujet de quelle est la place du chant à l'église. Et donc après la messe. Et après, on est parti pour des répétitions pour le concert qui aura lieu le dimanche après-midi. Et là, cet après-midi, ce sont les masterclass. Donc il y a deux masterclass qui se suivent. Ensuite, on les envoie en chant missionnaire dans les rues de l'île chanter et partager leur joie et leur foi à travers la ville. Le soir, dîner. Et puis après, on a une veillée entre nous un peu plus festive pour les accueillir comme on sait bien le faire dans le Nord. Et puis le lendemain, on a à nouveau une masterclass assez tôt le matin. Et puis après, ils sont envoyés dans 17 paroisses dans l'île et aux alentours pour faire profiter aux paroisses de ce qu'ils ont appris la veille. Et puis après, on se retrouve pour le concert l'après-midi à la Treille. Donc on vient se former, on vient passer des bons moments. On vient finalement partager sa foi aux autres aussi par une démarche missionnaire d'aller au contact dans les rues de l'île. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants sur les intervenants ? Pour pouvoir nous donner quelques exemples de thématiques et d'intervenants sur ces deux jours ? Alors c'est assez large. Donc nous, on a trois genres de masterclass. On a les masterclass de liturgie, on a les masterclass de technique sur le chant et on a les masterclass de témoignage. Donc en liturgie, c'est assez varié. On a beaucoup de prêtres qui viennent nous donner des masterclass. On a en technique vocale beaucoup plus de professionnels du chant qui viennent aider à comment chanter, comment placer sa voix, mais aussi comment animer une assemblée, comment composer un chant. Parce qu'il y a certains jeunes qui commencent à se former à la composition de chant. Ils sont moins nombreux forcément, mais ça les intéresse aussi d'être là pour ça. Et puis les masterclass de témoignage, là c'est beaucoup plus varié. Ça va du groupe de louanges à la chorale missionnaire. Il y a beaucoup de projets qui se montent autour du chant dans l'église par les jeunes. Et donc il y a plein d'idées. Beaucoup d'entre vous font partie de chorales. Mais quand on s'inscrit sur ces deux jours, il y a des niveaux ? Ou est-ce qu'en tant que débutant, on peut quand même participer ? C'est l'idée d'Ecclesia Quantique. C'est que là, on propose une quarantaine de masterclass. Et notamment dans les masterclass de technique, on a au moins deux niveaux à chaque fois. On est classé par pupitre, donc soprane, alto, ténor et basse. Et en fonction de son niveau, on a un niveau débutant et un niveau un peu plus avancé. Donc n'importe qui qui ne sait pas chanter peut tout à fait venir à Ecclesia Quantique. S'il aime chanter, ça suffit. Ça suffit. En tout cas, merci pour cette interview. Et donc, ça donne envie vraiment d'aller chanter avec vous. Merci, Ozan. Merci. 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 Merci.